C'est une conférence que j'ai donnée, on voit pour l'April à l'époque, en 2012, sur les vidéos libres et accessibles sur le web. Au départ, je voulais faire une mise à jour, un comparatif dessus et donc je l'ai préparé. Mais comme je n'ai pas du tout eu le temps, on va le faire de vive voix et je vais vous montrer des exemples. Ce qui est assez intéressant quand je me suis replongée sur le sujet, c'est qu'il y a énormément de changements et énormément de différences. C'est promis, en archive sur le site, il y aura un diaporama actualisé que je n'ai juste pas eu le temps de faire. Donc, toutes mes excuses. Comme vous n'êtes pas nombreux, je serais quand même curieuse de savoir ce que vous attendez de cette présentation. Si vous êtes plutôt développeur ou... Je ne sais pas. Monsieur. Utilisateur. D'accord. D'accord. C'est grave, je reprends. Donc, monsieur fait des vidéos depuis son smartphone et se pose la question de comment les monter sur son PC Ubuntu sans passer par YouTube. C'est ça. Il faut que ce soit simple, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose à télécharger. En plus, il faudrait que ça passe sur un smartphone. D'accord. Ok. Alors du coup, oui. Bonjour, moi je représente Ubicast. Donc Ubicast, on est le partenaire industriel qui capte toutes les RMLL depuis 7 ans. Et effectivement, moi je suis venu par curiosité pour voir dans l'accessibilité de la vidéo de quoi on parle. On parle de quoi ? De sous-titres ? On parle de, j'imagine, des malentendants, des malvoyants, des choses comme ça. Donc moi je suis intéressé par savoir, notamment avec des outils libres, parce que c'est particulièrement compliqué de faire de la vidéo avec des outils libres, de par mon expérience. Donc moi je suis curieux de voir si les outils avaient évolué, ce qu'on pouvait atteindre comme résultat. Ok. Je suis bien de poser la question parce que ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu de vous parler pour l'instant. Donc comme ça je vais adapter. Je suis bien faite de ne pas préparer des longs slides. Alors moi je suis programmeur et je m'intéresse, c'est plutôt la partie libre qui m'intéresse parce que j'ai pas mal bossé sur des projets qui dépendaient de YouTube. Et je me suis retrouvé plusieurs fois coincé avec leur système de licence automatique, etc. Et également il y a cette histoire de création de contenu audiovisuel sous GNU Linux. Parce que j'ai arrêté d'essayer à peu près à l'époque où mon logiciel de montage plantait une mise à jour sur deux. Donc je me demande où ça en est, ce que les outils sont devenus. D'accord. Donc au fait je voudrais juste savoir, au fait pour les gens qui veulent se faire connaître sur le web, ça m'intéresse de faire une petite vidéo par exemple, pour présenter des oeuvres, si j'en fais, de dessin ou de peinture. Voilà. D'accord. Lionel. Donc je m'appelle Lionel. Alors, on se connaît et je venais voir un petit peu justement quelles étaient tes recommandations sur l'accessibilité, et notamment sur les parties sous-titres éventuellement, ou d'autres. Merci. Il y a d'autres ? Non, tu... Non, les autres, ils sont obligés. Ok, alors du coup, c'est pas du tout ce que j'avais prévu d'aborder. On est dans quel thème ? On est dans le thème développement ? Non, pas du tout. D'accord. Donc oui, donc moi, je m'appelle Harmony, et je suis spécialisée dans l'accessibilité du web, donc numérique de manière plus large, mais web en particulier. J'ai co-rédigé notamment le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, qui est le référentiel de l'État. Donc la dernière version, la version 3. Et donc, quand on parle d'accessibilité, on parle d'accessibilité aux personnes handicapées. Donc tout type de handicap, on va voir de quoi il s'agit. Et donc, mon propos, c'était vraiment sur l'intégration des vidéos sur le web. Donc c'était plus une approche un peu code, et pas du tout une approche outil. Donc je peux en parler aussi, on peut aussi en parler un peu. Mais du coup, peut-être que Lionel, ou d'ailleurs sur Ubicast aussi, vous avez peut-être plus d'expérience que moi à ce sujet, donc ça serait intéressant d'échanger. Moi, c'était plus sur l'intégration des vidéos, puisque à l'époque où j'ai fait la présentation, le vrai problème, c'était justement le flash, qui était incontournable, et les règles d'accessibilité à l'époque, qui autorisaient le flash pour l'accessibilité, mais interdisaient JavaScript, obligés en fait à une alternative à JavaScript. Les règles ont changé, donc c'est cool, je les ai écrites aussi. Et du coup, il n'y a plus d'obligation d'alternative à JavaScript. JavaScript peut être rendu accessible aujourd'hui, et donc le problème de flash ne s'oppose plus. La question qui se pose, c'est l'implémentation des nouvelles, je ne sais pas comment dire autrement que balises, mais des nouvelles règles qui permettent, est-ce qu'elles sont reconnues par les différents navigateurs ou pas ? Donc j'allais parler plus technique, donc je me rends compte que ce n'est pas du tout latente. Donc du coup... Oui, alors il y a ça, ça évidemment c'est prévu aussi. Donc qu'y a-t-il dans la vidéo ? Donc qu'est-ce que l'accessibilité déjà ? Donc l'accessibilité, souvent on donne une définition qui est erronée, qui est en fait le premier objectif du W3C. Donc le W3C, c'est un organisme international... Il y a des hésitations, vous rentrez, vous pouvez, il y a de la place. Donc c'est pas grave. Le W3C, c'est un organisme international, entre-entrée, qui fait les normes du web, pour faire simple. Et donc le premier objectif, c'est mettre le web et ses services à la disposition de chacun, quelle que soit sa langue, sa culture, son infrastructure réseau, sa localisation géographique, ou son handicap physique ou mental. Mais du coup, on voit que l'accessibilité, c'est un seul des paramètres. Alors je ne sais pas du tout, il y a trois nouveaux arrivants, je ne sais pas du tout pourquoi vous êtes là, on a fait un tour de table, et en fait ça ne correspondait pas du tout à ce que j'allais dire, donc j'ai essayé d'adapter. Donc si vous avez des attentes spécifiques, ou si vous venez juste vous poser en attendant la prochaine conférence, vous avez le droit. Mais voilà, donc là on va essayer de parler de vidéos accessibles, et donc on reprend la définition d'accessibilité sur le web. Et donc il y a un groupe de travail au W3C, qui s'appelle la WAI, donc Web Accessibility Initiative, qui est spécialisé sur l'accessibilité du web pour tous les handicaps, donc visuels, auditifs, moteurs, de paroles, cognitifs, intellectuels et psychiques, mais on voit que c'est vraiment beaucoup plus large. Donc le principe en fait, pour une vidéo, pour qu'elle soit accessible, il faut qu'elle soit compatible avec l'accessibilité, et notamment qu'elle permette que le contenu soit repris de différentes façons. Donc par des technologies, ce qu'on appelle des technologies d'assistance, donc ça peut être un lecteur d'écran, lié à une flash braille ou à une synthèse vocale, ça peut être la navigation uniquement au clavier, il y en a qui vont naviguer au clavier avec des dispositifs particuliers, donc soit avec les yeux, mais ce n'est pas le plus courant, ça peut être avec des dispositifs par le souffle, ou voilà, différentes choses. Bienvenue. Et quand on parle d'accessibilité, alors ça du coup c'est plus bon, quand on parle d'accessibilité, c'est aussi par différentes capacités humaines, c'est-à-dire il y en a qui ne vont pas pouvoir voir la vidéo, donc il va falloir qu'ils puissent comprendre l'action, même sans l'image, il y en a qui ne vont pas pouvoir entendre la vidéo, donc il va falloir pouvoir comprendre l'action sans le son, et puis il y a la question de l'accès au clavier, puisque le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de lecteurs vidéo, le lecteur lui-même n'est pas accessible. Et enfin, quand on parle de handicap plus psychique, donc par exemple, certaines vidéos avec des flashs peuvent provoquer des crises d'épilepsie, donc si les flashs sont trop fréquents. Donc en général, de toute façon, on le voit, ce sont des vidéos assez horribles, qui font mal à la tête à tout le monde, mais il y a une vidéo comme ça, je le disais hier, puisque c'est l'exemple le plus récent au JO de Londres 2012, qui a provoqué des crises d'épilepsie sur le site, et ils ont été obligés de les enlever. Donc voilà, au niveau vidéo, c'est le genre de choses auxquelles on peut faire attention. Donc là, du coup, les références, je pense que vous en fichez un petit peu, mais c'est les WCAG 2, et aujourd'hui, c'est le RG2A 3, donc c'est plus le RG2A 2.2.1. La grosse différence, c'est justement ce point sur JavaScript, où JavaScript n'est plus banni, il est autorisé parce qu'il peut être rendu accessible avec les technologies modernes, ce qui n'était pas le cas avant, et du coup, il n'y a plus d'excuses pour faire du flash, abandonner flash. Sur les principes généraux, il y a la question de la transcription textuelle. Donc ça, c'est en général quelque chose qui était même fait par certaines associations, je pense au groupe de travail Transcription de l'April, avant même de penser à accessibilité, c'était pour d'autres raisons, puisque c'est quelque chose qui est pratique, en fait, aussi, d'avoir la source écrite d'une vidéo. Si on a du mal à... Et d'un côté très pratique, on n'a pas forcément envie de voir une vidéo, de se poser du début à la fin, et d'être coincé devant son écran, on veut pouvoir voir le contenu avant d'écouter. Donc il y a ce côté-là. Il y en a qui font ça aussi pour l'indexation dans les moteurs de recherche. Donc ça, c'est peut-être une des seules vraies plus-values de l'accessibilité sur le référencement, puisqu'on a tendance à tout mélanger, mais ça, pour le coup, c'est vrai pour l'instant, en tout cas. Alors par contre, une bonne transcription pour l'accessibilité, c'est un mélange de sous-titrage et d'audiodescription. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la vidéo sans la voir. Donc il ne faut pas juste taper tout ce qui est en train d'être dit, il faut aussi taper le contexte pour le comprendre, taper éventuellement, décrire les choses qui se voient et qui ont une importance. Donc c'est un peu comme si vous faisiez une description par courrier à quelqu'un qui n'a jamais vu la vidéo. Il faut qu'il puisse la comprendre intégralement. Donc ça, c'est une transcription. C'est quelque chose qui fait étrangement couler beaucoup d'encre, ou plus exactement, poser beaucoup de questions, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'articles sur le sujet. Mais il n'y a pas de règle plus précise que ça. Donc une transcription, elle doit être comme toute page web structurée, mais il n'y a pas de règle précise autre qu'il faut une transcription. Ensuite, il y a le sous-titrage. Donc le sous-titrage en accessibilité, ce n'est pas du sous-titrage comme quand on traduit, c'est du sous-titrage pour personnes sournes et malentendantes. C'est-à-dire qu'il faut non seulement sous-titrer ce qui est dit à l'écran, ce qui est prononcé par les personnages ou les voix off, mais il faut aussi, par exemple, une porte claque, et ça a une importance dans le discours. Il faut mettre la porte claque ou le téléphone sonne, donc des descriptions sonores qui ont un intérêt, et pas tout et n'importe quoi. Et là, pour le coup, le sous-titrage, ça peut être très bien fait, comme fait n'importe comment. Il y avait tout un tas d'articles qui ont pu montrer, avec amusement, des fois des sous-titres très mal faits. L'audio-description, je vous montre un exemple. L'audio-description, c'est quand il se passe quelque chose à l'écran, mais qu'il n'y a pas de description, justement, donc on ne sait pas ce qui se passe, il y a éventuellement de la musique. Mais du coup, si on ne voit pas l'écran, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Donc c'est d'écrire ce qui se passe. Donc là, c'est encore plus difficile, dans le sens où, ce n'est pas techniquement difficile, c'est une bande-son, soit on cale une nouvelle bande-son sur une nouvelle vidéo audio-décrite, c'est le plus simple, on fait un nouveau montage avec une vidéo alternative. Ce qui est compliqué, c'est de le faire correctement, puisqu'il y a un gros travail, en fait, deux personnes qui font de l'audio-description ne feront pas la même audio-description. C'est un vrai travail artistique, en fait, de savoir qu'est-ce qu'on doit dire, comment le dire, le dire au bon moment, pour respecter les blancs, pas trop en dire, pour laisser aussi aux gens le temps de l'imagination, comme tout le monde, il ne faut pas être trop descriptif. Donc ça, la difficulté, elle est surtout artistique, je dirais. Et puis, donc, l'accessibilité de l'interface, navigation au clavier, indication, identification textuelle des boutons d'interface. Donc, il y a une balise magique, aujourd'hui, qui s'appelle vidéo, mais qui n'est pas accessible. Donc on est obligé de surcharger en JavaScript pour rendre accessible. Mais bon, normalement, c'est le travail des navigateurs de rendre l'interface accessible. Et je pense qu'à terme, pour l'instant, on est obligé de patcher, mais je pense qu'à terme, il suffira de mettre vidéo et tout marchera tout seul, accessible, parfaitement. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Oui ? Voilà, si c'est une image, oui, c'est ça. Si c'est une image, c'est le alt, donc lecture, mais pensez à changer quand ça passe à pause. Donc, évidemment, changer... Voilà, c'est ça. Donc, changer les valeurs dynamiquement. Oui, c'est ça. Donc, pour lecture, pause, et pour tous les boutons, en fait. Parce que sinon, c'est juste des boutons vides. et on ne sait pas à quoi ils servent. Du coup, c'est peut-être plus technique. Quand on utilise une fonte pour contenir toutes les icônes d'un lecteur... Ça m'arrange, c'est plus technique. Mais oui. Donc, c'est ce que j'avais prévu. Donc, les fontes à icônes, il n'y a pas de problème. Il suffit de mettre du texte, en fait, qu'on cache. Alors, qu'on cache sans display none, attention, et sans visibility hidden, puisque ce sont deux mentions en CSS qui indiquent qu'il ne faut pas que ce soit retranscrit. Donc, pas au lecteur d'écran non plus. Donc, c'est fait pour vraiment le cacher à tout le monde. Donc, ce ne sera pas restitué. Donc, il y a d'autres méthodes. Ah oui, donc, on crée des boutons invisibles qui sont nulle part, en fait, mais qui sont uniquement découverts par des outils qui cherchent le... Non, je ne comprends pas vraiment. Parce que quand on avait... En fait, ce n'est pas le bouton, en fait. C'est-à-dire que créer des choses qui vont être visibles. Donc, là, en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a des font-icons qui vont être visibles pour les gens, mais qui peuvent être mises même en CSS ou voilà. Là, il faut l'associer à un texte qu'on va cacher, mais pas au lecteur d'écran. On va le cacher aux gens parce qu'ils veulent juste le bouton, l'image, mais il ne faut pas le cacher au lecteur d'écran. Donc, dans ce cas, il y a la possibilité de le réduire à un pixel, par exemple, et de l'envoyer dans la marge vers l'infini. Voilà, quelque chose comme ça. C'est une pratique courante. Donc, voilà, en absolu, et vous le mettez n'importe quoi. Donc ça, mais attention, ça, je le vois souvent des gens qui ont des bonnes intentions pour l'accessibilité, mais qui ne servent à rien. Parce qu'au final, ils vont les cacher, mais du coup, c'est caché aussi au lecteur d'écran. Donc, Display Non Visibility Ident. Désolé pour ceux qui ne sont pas là pour ça. C'est compliqué parce qu'il y a des atteintes très différentes. C'est clairement, ce n'est pas restitué par les lecteurs d'écran. Donc, concrètement, c'est assez trivial aujourd'hui. Ce qui est compliqué techniquement, alors on l'a fait, on vous montrerait un exemple, mes collègues et moi, c'est de synchroniser différents flux. Donc, la synchronisation du flux audio, de l'audio description, avec le flux de la vidéo en même temps, ça, ça a été assez coton. Mais voilà. Donc, les possibilités de lancer, arrêter et relancer la vidéo. Donc, ça aussi, si vous faites des vidéos, laissez le choix à l'utilisateur. Le principe, c'est la maîtrise, en fait, de son environnement. Donc, il faut qu'il puisse arrêter, relancer, évidemment, au clavier et à la souris. Donc, ça, c'était Flash. On s'en fiche. Dans la vraie vie, ça, ça reste valable. Les transcriptions restent rares. Donc, l'appri, il est exemplaire avec toutes ses transcriptions et son groupe de travail de transcription sur le sujet. Les sous-titrages, c'est encore plus rare. La difficulté en sous-titrage, c'est pas tant de taper le texte que de le synchroniser. Et c'est pas que ce soit difficile, c'est que c'est long. Enfin, c'est long et assez fastidieux. Donc, là, pour le coup, sous GNU Linux, sous Ubuntu, pour répondre à monsieur, il y a des outils qui existent et qui sont bien faits. Si vous le faites sur le web, puisque c'était sur le web, il y a... Alors, comment ça s'appelle maintenant ? C'est plus Universal Subtitle, c'est... Personne ne voit ce que c'est ? Universal Subtitle ? Amara, voilà. Le nouveau nom, c'est Amara. Et c'est la même chose. Donc, c'est un projet qui permet de sous-titrer des vidéos. Y compris, vous mettez, en fait, le lien d'une vidéo qui est sur des sites de réseaux sociaux, voilà, genre YouTube, je ne sais pas s'il y a Dailymotion, mais soit vous mettez l'URL, soit vous l'hébergez chez vous, vous mettez l'URL aussi pour qu'elle récupère le flux. Et là, vous avez en plusieurs étapes, vous tapez, vous synchronisez la vidéo. Donc, c'est plutôt bien fait. C'est du logiciel libre et c'est, il me semble, notamment financé par Mozilla. Donc, Amara. Et les audiodescriptions, il n'y en a juste pas, clairement. Je vais vous montrer des exemples. Alors, par contre, ça se fait beaucoup au niveau de la télé. Enfin, tout ce qui est télé, ils sont obligés parce qu'il y a une contribution obligatoire et des amendes fortes s'ils ne le font pas. Donc, il y en a, il y en a de plus en plus. Et aujourd'hui, donc, je suis, à titre professionnel, j'ai une société aussi spécialisée dans l'accessibilité numérique. Et de plus en plus, c'est les chaînes de télé qui vont sur le web et qui, du coup, apportent aussi des choses parce qu'eux, ils ont un vrai savoir-faire. La complexité, en fait, des vidéos sur le web, c'est que ça confronde deux métiers qui n'ont rien à voir. Donc, le web, le développement web et la vidéo. Et c'est vraiment des métiers qui n'ont rien à faire. et qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas et qui ne travaillent pas ensemble. Du coup, il y a des gens qui sont très bons, très efficaces et du coup, à faible coût pour faire du sous-titrage depuis très longtemps dans la télé, mais qui ne connaissent rien au format, connaissent rien au web, mais qui, eux, savent faire du sous-titrage ou de l'audiodescription. Et à côté de ça, il y a des gens sur le web qui vont essayer de le faire eux-mêmes avec leurs petits moyens et du coup, c'est plus compliqué. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre à travailler ensemble. Je vais vous donner pour un exemple d'ailleurs, Canal+, il me semble, tout récemment, je ne sais plus qui m'a dit ça, a libéré son lecteur vidéo en HTML5. Pardon ? Dash. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des contributions comme ça qui vont pouvoir fleurir petit à petit. Le problème étant l'accessibilité puisque, en général, personne ne s'en préoccupe. Mais il y a des choses qui existent. Je vais vous montrer. Donc, nous, on a développé un petit lecteur vidéo. Donc, en partenariat, en fait, c'était une commande d'un client qui s'appelle MFP. C'est Multimédia France Production. C'est la filiale de France Télé sur le sous-titrage pour personnes sourdes et malentendantes. Ils avaient besoin d'un lecteur vidéo accessible tant qu'à faire. Et donc, on leur a développé un fork de VidéoJS sur lequel on a rajouté des petites choses qui est sur GitHub si vous voulez le reprendre. Pour vous donner un exemple, on va réentendre, je pense. Donc, c'est le monde de Jamy. Donc là, je vais activer l'audiodescription. On voit qu'en fait, il y a une description parce qu'évidemment, si on ne voit pas l'image, sinon, ça fait une longue musique où il ne se passe rien. On se demande ce qui se passe. On reconnaît vaguement un hélicoptère. Donc, il y a toute une audiodescription qu'on peut activer et désactiver. Donc, c'est la synchronisation de ces flux qui a été complexe. Le sous-titrage et la possibilité de... Donc, ça, ce n'est pas une règle obligatoire dans les normes, mais c'est une bonne chose la possibilité de personnaliser ces sous-titres, en fait. Voilà. Donc, l'ombrage, l'opacité, la couleur. Je ne sais pas si on met du jaune sur du bleu. Voilà. L'hélicoptère sur le vol à basse altitude. Une immense étendue carbone. La surface. Là, on voit très, très bien une espèce de langue, de langue. Donc, voilà. Donc, au niveau... Alors, après, j'ai... Est-ce que ça intéresse quand même quelqu'un des... un peu de technique ou pas du tout ? Parce que je sais que je ne réponds pas. Oui ? Ah, oui, ça intéresse quelqu'un. D'accord. Oui ? Oui, en théorie, sauf que ce n'est pas implémenté. Je suis d'accord sur l'idée, sur le principe. Donc, il y a une balise qui s'appelle Trax. Et donc, si on va... J'ai refait les recherches juste avant. On voit que Firefox ne l'implémente pas encore. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand je reprenais mes... En 2012, c'était implémenté par personne. Voilà. On voyait quelle prise en charge de HTML track. Aujourd'hui, aucune. Quand on est aujourd'hui... Donc, c'était le petit... Aujourd'hui, quand on est, on voit qu'il y a du progrès quand même. Donc, c'est implémenté... Alors, malheureusement, pas par notre navigateur libre à Firefox. Qui n'implémente pas et qui, visiblement, n'a pas prévu de le faire sur les prochaines versions. On voit que Internet Explorer Safari le prend en charge. Donc, maintenant, il y a un stand modula et je pense qu'il faut aller leur dire et leur remonter. C'est vrai que c'est étonnant. Mais bon, c'est effectivement, normalement, assez simple à prendre en charge. C'est pour ça qu'actuellement, il y a quand même des bibliothèques JavaScript qui comp... On est obligé de passer par JavaScript pour compenser. Mais dans le monde idéal, il y a tout ce qui est prévu dans les spécifications pour que ça marche. Après, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit... Pour que l'accessibilité fonctionne, c'est ce que je disais au début, c'est une histoire de compatibilité entre différentes normes. Donc, il faut que ce soit défini dans le standard, OK, de base. Ensuite, il faut que ce soit respecté par les gens qui vont utiliser standard, donc les WCAG, c'est-à-dire produire les contenus, qui mettent bien les balises, etc. Ensuite, il faut aussi, enfin, en amont même, que ce soit implémenté par les navigateurs qui vont redonner... Donc, il faut qu'ils l'implémentent pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a des sites comme canailleuse.com qui permettent de voir selon les éléments où ça en est. Et troisième point, il faut que les technologies d'assistance elles-mêmes soient à jour et connaissent ces nouveaux langages, ce qui oblige les utilisateurs à se mettre à jour aussi au niveau de leur technologie d'assistance. Donc, quand je parle technologie d'assistance, c'est notamment ce que je disais lecteur d'écran. Et donc, il y a un vrai enjeu et notamment au niveau du logiciel libre puisque c'est un peu le seul moyen pour les utilisateurs de se mettre à jour régulièrement parce que dans le modèle non libre, c'est du vrai racket. Actuellement, c'est vraiment ça. C'est 1500 euros le logiciel et ça ne comprend pas les mises à jour. C'est moins 600 euros la mise à jour. Ça se met à jour souvent parce que le web évolue très vite. Donc, ce n'est pas simple quand on veut faire de l'accessibilité. Il faut penser aussi à tous les utilisateurs qui ne sont pas à jour. Donc, voilà. C'est quand même une mécanique complexe et actuellement, il y a quand même du progrès depuis 2012. On voit qu'il y a un support sur IE10, 11 Edge qui est prévu, sur Safari, sur iOS. Donc, on voit que le problème, c'est que le libre actuellement est en retard sur le support de Trax. d'où l'intérêt d'utiliser des bibliothèques JavaScript qui, elles, permettent de compenser et pour l'instant, on est obligé d'utiliser. Oui ? Pour compenser, c'est quoi ? Ça ouvre plusieurs lecteurs vidéo en parallèle, enfin, un lecteur audio plus un autre lecteur vidéo et ça essaye de baisser le son du premier ? Alors, au niveau technique, sur le lecteur-là qu'on a fait, mais il me semble qu'il y en a d'autres qui le font. Alors, il n'y a personne qui, l'originalité de ce lecteur-là par rapport à d'autres, c'est qu'il permet justement la personnalisation. Donc, ce que ne fait pas d'autres, mais il y en a d'autres qui font, selon ce dont vous avez besoin, vous avez d'autres bibliothèques qui permettent de faire de la vidéo et de l'accessibilité. Et donc, il y a plusieurs options. Soit vous faites, il y en a qui vont faire des vidéos totalement montées, en fait, et du coup, mais on ne peut pas s'arrêter à un moment. comme on a vu, on ne peut pas basculer comme ça où il faudrait synchroniser les deux flux vidéo. Là, en l'occurrence, le choix qui a été fait, c'est de synchroniser le flux vidéo avec un flux audio à part. Mais les deux, au niveau accessibilité, les deux sont possibles. Après, encore une fois, au niveau accessibilité, là, encore une fois, ça rejoint un peu le libre, mais le mieux, c'est de laisser le choix à l'utilisateur. Et donc, le mieux, c'est aussi de leur permettre de télécharger les sources quand c'est possible pour qu'ils puissent le lire sur leur propre machine et voilà, sans problème. Mais on sort du problème. Du coup, on n'est plus sur le web. Là, c'est plus de l'échange de fichiers. Mais sur le web, aujourd'hui, vidéo en tout cas, ce qui ne marchait pas partout à l'époque, aujourd'hui, fonctionne bien comme balise. Il faut la surcharger. Oui ? Un fichier texte, synchronisé. C'est la synchronisation, mais vraiment, il y a des outils qui le permettent. Et en plus, qui se développent de plus en plus parce que ça permet de faire des tas de choses interactives. Donc, du coup, c'est les mêmes mécanismes de synchronisation, sauf qu'ils vont synchroniser des bouts de texte à part. Donc ça, ça pose d'autres questions encore, la vidéo interactive. Mais du coup, vous avez des tas de bibliothèques qui le permettent. Alors, sur l'audiodescription, par contre, surtout quand vous faites de la vidéo, c'est souvent très facile de s'en passer. C'est-à-dire que, évidemment, sous-titrage de la description, si nécessaire. S'il n'y en a pas besoin, il ne faut pas le faire à tout prix et d'écrire des choses qui ne servent à rien. Et du coup, la plupart du temps, sur les vidéos qu'on voit, on peut se permettre de s'en passer si on a pensé à faire les choses correctement en amont. Et notamment, si vous faites des petits reportages, des petites interviews à l'april, vous aimez bien faire aussi des petites interviews comme ça. Si vous mettez juste le cartouche texte où il y a écrit qui est la personne et ce qu'elle fait sans le dire, du coup, vous serez obligés de faire de l'audiodescription. Si vous y avez pensé en amont, comme une émission radio, à dire donc là, maintenant, machin, etc. Et qu'en plus, vous mettez le nom, déjà, vous gagnez un sous-titre et l'audiodescription. Donc l'audiodescription, la plupart du temps, vous pouvez vous en passer. Ce sera moins vrai si vous faites de la fiction ou des choses un petit peu plus élaborées où là, il y a souvent besoin de décrire un petit peu. C'est Sintel, je crois, le petit court-métrage qui n'a quasiment pas de dialogue, je crois, voire pas du tout. Là, concrètement, on est aveugle, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Pareil avec le lapin, je ne sais plus comment il s'appelle. Big Bug Bunny, voilà, pareil. Là, il faut de l'audiodescription sinon on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Donc là, dès que vous êtes dans la fiction, vous êtes obligés. Dès que vous n'êtes plus sur des petits reportages, souvent, vous n'êtes pas obligés de décrire. Sauf si ça apporte une info nécessaire, genre quelqu'un qui hoche la tête ou il secoue la tête, ça, c'est important. Mais sinon, oui. Je n'ai pas compris le rapport avec l'apprentissage espagnol, mais donc... Alors moi, il me semble que j'utilise, mais c'est pas bon que je n'ai pas utilisé. Subtitle Editor. On voit que j'ai un enfant. Non, alors, qu'est-ce que... Je n'ai peut-être pas depuis la dernière version mise à jour. Il y a Subtitle Editor, mais il y en a un autre GNOME. C'est peut-être GNOME Subtitle Editor, d'ailleurs. Mais sinon, le plus simple, c'est d'aller dans la Logitech. Enfin, si vous êtes sur Ubuntu ou Debian, ou voilà, et il y en a d'autres. Et là, pour le coup, peut-être qu'il y en a qui ont plus... Le problème, c'est que je ne l'ai pas installé. Voilà, sous-titrage GNOME. Donc, vous avez... Alors, Subtitle Composer, si vous êtes sous KDE, je ne l'ai jamais utilisé, mais il n'y a pas de raison. Ils fonctionnent tous de la même manière. Et lui, est-ce que je l'ai... Non, je ne l'ai pas installé. Donc, je vais vous le réinstaller. Ah, sous Windows. Il y a des logiciels libres de sous-titrage sous Windows, mais j'avoue que je ne les connais pas, parce que je ne l'utilise pas Windows. Est-ce que je suis censée comprendre les risques ? Je ne sais pas. Sinon, ce que je disais sur Internet, vous avez Universal Subtitle, mais alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. et que j'ai vu récemment. C'est un projet qui marche toujours et qui est vraiment bien fait, surtout si vous n'y connaissez rien, parce que les logiciels, parce qu'ils vous aident pas à pas. Et après, une fois que vous avez compris le mécanisme, vous pourrez utiliser n'importe quel logiciel. amara.org Donc c'est amara.org slash fr Subtitle vidéo. Donc pour sous-titrer la vidéo, c'est vraiment facile. On est obligé de créer un compte. J'en ai un, mais je ne m'en souviens plus. Il ne reconnaît pas, ça ne doit pas être ça. Je n'aime pas quand on nous oblige à créer un compte. On ne devait pas être obligé à l'époque. Ouais. On va voir. Non. Donc je vais vous montrer la démo. Mais ça, si vous n'y connaissez vraiment rien, moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait pour des gens qui débutent. Le principe, sinon c'est toujours le même. Vous écoutez la vidéo, donc en fait, quand vous ouvrez le fichier même, là je pense que ma connexion elle rame tellement que je ne vais pas installer tout de suite Gnome Subtitle Editor. Mais quand vous téléchargez le logiciel, donc il y en a des libres, je ne me rappelle plus, il y en a un sous Windows qui est connu, mais je ne me souviens plus. Vous téléchargez la vidéo dont vous avez besoin, vous la lancez. Il faut vraiment apprendre les raccourcis clavier, sinon vous allez ramer, il ne faut pas utiliser la souris. Et donc vous mettez en pause, vous tapez au fur et à mesure, et à chaque fois, ça va créer des séquences. Ce qui est important, là c'est en termes de sous-titrage, que ce soit pour l'accessibilité ou pas, ne faites pas des sous-titres de 3-4 lignes, donc c'est maximum 2 lignes, et il y a un nombre de caractères par sous-titre que vous pouvez avoir, pareil, dans tout logiciel de sous-titrage, vous pouvez configurer, mais de toute façon, par défaut, c'est 100 caractères par minute, CPM, caractères par minute, et donc vous voyez si vous êtes dedans ou pas, parce que si c'est trop long, les gens n'ont pas le temps de le lire, donc ça ne sert à rien de faire des sous-titrages trop longs. Mais ça, c'est des règles de sous-titrage, ce n'est pas des règles d'accessibilité, mais c'est les mêmes. Ce qui explique aussi, vous serez peut-être plus indulgents, j'ai fait du sous-titrage, parce que j'ai fait des études de langue, donc j'en ai fait aussi, pas sourd et malentendant, du sous-titrage anglais, français, chinois, français, et du coup, on est beaucoup moins critique quand on comprend qu'en fait, il faut reformuler pour que ça rentre, et que les gens aient le temps de le lire. Donc voilà. C'est ce qui explique aussi que des fois, quand on écoute un film et que c'est sous-titré, on dit « c'est tout sous-titré n'importe comment », mais bon, en fait, parfois, on n'a pas le choix, il faut vraiment reformuler. Voilà. Je ne suis pas sûre, en fait, j'ai l'impression que c'est... Enfin, je ne suis pas sûre de comprendre la question, parce que c'est pour faire des sous-titres ou c'est pour ouvrir des sous-titres ? Dans ce cas, dans VLC, vous pouvez. Enfin, dans n'importe quel logiciel de visite, vous pouvez télécharger et ce n'est pas du TXT, en général, c'est parce que est-ce que c'est le bon format de sous-titres ? C'est-à-dire qu'un sous-titre, c'est fait d'un timecode d'entrée, donc c'est la durée, en fait, le minutage où commence le sous-titre et un timecode de sortie où il s'arrête. Et du coup, le format le plus répandu, c'est SRT. Donc, si vous téléchargez une vidéo, un fichier, enfin, vous l'ouvrez avec votre lecteur vidéo, utilisez VLC, tout simplement. vous téléchargez le sous-titre et ça marche très bien. Ah oui, ça c'est parce que le sous-titrage a mal été fait, ça c'est possible, enfin, ou que c'est peut-être pas, ça ne correspond pas exactement à la bonne vidéo. Recaler, bah oui, c'est ceux-là. Du coup, là, pour le coup, c'est plus pour créer Universal Subtitle, c'est vraiment pour créer, ou Amara, c'est pour créer les sous-titres. Sinon, il faut utiliser Gnome Subtitle Editor qui marche très bien. Je suis à 37 minutes. Oui ? Juste une petite chose à partager, alors ce n'est pas vraiment lié au monde du logiciel libre, mais nous, on a pas mal de clients éducatifs, grandes écoles, universités, et ils ont de plus en plus la volonté d'être en accord avec les lois de l'accessibilité, notamment de mettre les sous-titres à disposition, sauf que nos clients, ils captent 5 heures de cours par jour dans 10 salles en parallèle et que ça coûte aujourd'hui avec des moyens, enfin hier, avec des moyens classiques, c'est 300 euros de l'heure, le sous-titrage, quand on sous-traite. Oui, il faut se sous-traiter, il faut voir avec des gens qui ont vraiment l'habitude et qui font ça au quotidien, ils vont, normalement, c'est moins cher. D'accord. Alors, il y a en ce moment, on observe une sorte de percée, peut-être, qui permet de baisser les coûts, c'est les technologies de reconnaissance vocale. Ça marche relativement mal. Ça fait pas mal d'erreurs, mais en fait, ils gagnent du temps. En fait, on voit aujourd'hui des nouveaux fournisseurs apparaître avec des prix un peu cassés parce qu'ils partent d'une transcription automatisée imparfaite qui permet de faire le gros du boulot de synchronisation, notamment. Derrière, ça permet de ne plus avoir qu'à corriger les 20% d'erreurs que la machine a faite. Alors ça, ça existe effectivement. C'est plus utilisé pour le sous-titrage en direct. C'est-à-dire que pour le sous-titrage en direct, c'est obligatoire. Il y a trois personnes. En général, il faut deux à trois personnes pour faire du sous-titrage en direct. Donc ça, ça reste très cher malgré le logiciel où effectivement, il y a le logiciel qui va reconnaître, qui va faire plein d'erreurs. Déjà, il va falloir que la personne répète parce qu'elle est habituée à une voix, ce logiciel. Donc, il faut de toute façon répéter dans un micro articulé pour qu'il tape et il faut une autre personne qui corrige et il faut une troisième personne qui recorrige derrière et qui balance le truc en direct. Donc, en direct, c'est pour ça que le sous-titrage c'est à peu près 100 euros la minute et c'est très cher. Voilà, c'est pour ça que, en termes d'accessibilité, on parle toujours d'obligations d'aménagement raisonnable et donc, voilà, si vous dépensez tout votre budget et que ça vous empêche de faire des cours, c'est pas une bonne chose. Il faut que tout le monde puisse en profiter et est-ce que les personnes peuvent attendre 24 heures pour voir ? Oui. Alors, c'est pas possible dans un débat pour des élections, par exemple. il faut parce que tout le monde doit avoir l'info en même temps pour pouvoir se faire une opinion mais quand il s'agit de cours, vous pouvez attendre 24 heures ou même deux jours le temps de faire le truc pas en direct qui est moins cher. Donc, après, sur les agences que je connais qui font du sous-titrage, ils vont plus vite que le logiciel. parce qu'ils reformulent en même temps sinon, c'est pas forcément... et même quand ils ont les transcriptions, encore une fois, on a vu la transcription, c'est beaucoup plus complet que du sous-titrage où en plus, il y a des obligations de caractère par minute pour avoir le temps de lire. Donc, c'est pas... C'est pas que je veux pas le dire, c'est que je m'en rappelle plus. Je sais plus. Je sais plus. J'ai peur de dire une bêtise. Je pourrais répondre. Je peux rechercher. Je pourrais répondre, mais j'ai peur de dire une bêtise. Je crois que c'était 8 euros la minute. J'ai peur de dire une bêtise. Je vais vérifier plutôt que de raconter n'importe quoi. Donc, en tout cas, vous pouvez... Ça, c'est sûr, pour les universités, j'en connais quelques-unes aussi. Elles passent, je disais, par... Nous, on travaille avec MFP, mais il y en a d'autres qui font vraiment que du sous-titrage et du coup, ils sont formés pour ça. Ils vont très vite et pour faire du bon sous-titrage, c'est surtout ça. Il faut reformuler, il faut tenir les délais, il ne faut pas faire d'efforts d'autographe toutes les deux minutes aussi. C'est mieux. Voilà. Bon. 40 minutes et 34 secondes. Je pense que c'est bon. Merci. Merci. Merci.